Jean-Philippe Smet naît le 15 juin 1943. Non pas en Belgique comme on le croit souvent, mais à Paris, en pleine occupation allemande. Et pas dans la rue, mais dans une clinique privée du 9e arrondissement, la clinique Marie-Louise. Sa mère, Huguette Claire, travaille dans une crèmerie de la Butte-Montmartre, mais elle rêve de devenir mannequin. Elle tombe amoureuse de Léon Smet, un artiste belge qui s'est fait un nom à Saint-Germain-des-Prés. Un touche-à-tout, tantôt danseur, mime ou comédien. On le voit ici en 1937 dans Monsieur Fantomas, un court-métrage surréaliste qualifié de chef-d'oeuvre par le poète Paul Éluard. Léon Smet lèguera à Johnny son goût pour la démesure, mais il ne jouera jamais son rôle de père. C'est un homme à femme, un aventurier. Quelques semaines après l'accouchement, il abandonne le domicile conjugal. Quant à la mère de Johnny, Huguette, elle n'a pas vraiment le temps de prendre soin du bébé comme il faudrait. Elle a enfin décroché un contrat de mannequin chez un grand couturier et sa carrière lui prend tout son temps. En plus, les temps sont durs, marqués par les privations, les tickets de rationnement. Alors son bébé, elle préfère le mettre en sécurité dans une vraie famille. Jean-Philippe sera élevé par sa tante Hélène Marre, la soeur de Léon Smet, une ancienne comédienne qui vit elle aussi à Paris. Quant à Léon, il ne s'occupera jamais de l'enfant. On le voit ici, filmé par la télé belge 40 ans plus tard, en 1983. Il vit dans la misère, dans un hospice de Bruxelles. Johnny a tenté de l'aider financièrement, mais il a toujours refusé et il ne regrette rien. Ça c'est le père de Johnny a l'idée, vous le savez ? Oui, mais il a... Oh, 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 oh. À votre santé. Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette ? Ce que ça me fait, l'indifférence. Vous l'avez abandonné ? Non, je ne l'ai pas abandonné. C'est ma soeur qui un jour est venue me voir. Elle m'a dit, écoute, tu dois faire quelque chose avec ton fils. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Ben, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui ? Ben, occupe-toi, débrouille-toi. Je dis, je ne vois pas. Et alors elle s'est occupée de lui. Et le résultat, vous le connaissez. Il mène sa vie, il a brillamment réussi. Je lui souhaite tous les bonheurs. Mais à part ça, je m'en fous. Léon Smet est décédé en 1989. Johnny n'a pas vraiment connu son père, contrairement à sa mère, qu'il n'a jamais perdu de vue. En 1943, voici donc l'enfant parachuté dans une famille qui n'est pas la sienne et qui habite un petit appartement du quartier de la Trinité à Paris. Sa tante Hélène est mariée à Jacob Marre, un homme d'affaires journaliste à ses heures, moitié éthiopien, moitié allemand. Johnny est élevé avec leur fille, ses cousines Desta et Ménène, danseuses toutes les deux, et qui passent déjà à la télé. Deux jeunes filles se préparent au bal. C'est le titre de la danse que Serge Liffard a créé spécialement pour la télévision et que répètent aujourd'hui sous sa direction les deux charmantes danseuses Desta et Ménène. Les cousines du futur Johnny les voici en 1943 dans l'une des premières émissions de télé en France. Ce sont les fameux studios de la rue Cognac-Jet, à l'époque repris par les Allemands, qui veulent expérimenter ce nouveau média. La presque totalité des récepteurs de télévision est actuellement en service dans les hôpitaux pour la distraction des blessés et des malades. Cette télé des tout débuts n'est pas un outil de propagande et les artistes qui y travaillent ne seront pas considérés à la libération comme des collabos. Jacob Marre, l'oncle de Johnny en revanche, anime une émission sur Radio Paris, la radio de l'occupant allemand, et ça va lui attirer de très gros ennuis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...